En fait, l'heure au complet va y passer. Tu sais ce qu'on appelle en anglais un « renaissance man », plusieurs cordes à ton arc. Et il y a une affaire que j'ai souvent entendue sur toi qui me tape particulièrement ses nerfs. Ce gars-là, il est bourré de talent. Il suinte le talent. Lorsqu'il est venu au monde, toutes les muses étaient penchées sur son berceau. Il lui a donné tous les talents. Les gens ne voient pas la somme de travail et d'efforts que tu as mis là-dedans. On ne veut pas le voir, ça. On dit talent alors que dans le fond, plus sur votre main, il faudrait dire ténacité, il faudrait dire ambition, il faudrait dire rigueur, il faudrait dire discipline, il faudrait dire entourant. Il y a plein d'autres mots qu'on pourrait dire. Mais pourquoi on ne veut pas dire ça? C'est comme si lui, il réussit, c'est parce qu'il est doué. On préfère parler d'une intervention divine et d'un coup d'éclair plutôt que de parler de la chaîne d'événements qui mène à un succès. OK, le show n'est pas fait, mais c'est beau sur la marquise. On aime voir le canard gracieux sur l'eau, mais on ne veut pas voir ses pattes en dessous de l'eau. Oui, c'est ça, le travail. De la même façon qu'on aime se dire, quand les gens ont des moyens, qu'ils ne doivent pas être heureux. Parce que ça nous discute quelque part de toute la discussion. Non, mais là, ça, ça fait chier. Quelqu'un qui a de l'argent et qui est heureux en plus, c'est trop dur à se porter. Ce n'est pas supposé être possible. Est-ce que tu trouves qu'on a perdu le sens de l'effort, justement? L'effort, travailler. Ça me semble évident. Ça me semble évident qu'on a perdu ça. Puis on a juste regardé ce que faisaient nos grands-parents. Moi, là, comme représentant de 2015, si je disais à mon grand-père, qui avait une deuxième année, qui a travaillé pour les chemins de fer toute sa vie, qui a bossé vraiment, vraiment dur, puis que c'était vrai quand il nous disait qu'il commençait l'hiver avec une pomme et une orange, puis je lui disais, grand-papa, on vit une période d'ostérité horrible. On vend plus de chars que jamais. On construit des condominiums absolument partout. Tu sais, on a des moyens pour avoir des téléphones cellulaires, des ordinateurs, puis toutes ces patentes-là, mais on vit une période d'ostérité comme pas possible. C'est ça qui me fait comme, es-tu malade? Bon. Alors, de la même façon, quand nous, on a l'impression qu'on travaille d'une façon incroyable, on oublie le vrai labeur que les générations avant ont vécu. J'en suis un employeur de la génération qui me suit. C'est évident qu'ils veulent être rendus au résultat bien avant le temps que ça nous a pris à nous pour nous rendre au résultat, d'être extrêmement enthousiaste quand tu commences une job. Puis là, au bout de trois, quatre jours, tu disais, sais-tu quoi? Ça me branche pas trop, finalement, ça. Tu sais, comme ce que je fais depuis deux, trois jours, ça me branche pas trop. Et là, comme employeur, tu dis, bon, bien, explique-moi, qu'est-ce qui te brancherait de plus? Qu'est-ce qui te dynamiserait et qui te rendrait extrêmement enthousiaste? Bien, je regarde ce que toi, tu fais, là, puis ça, ça m'allume. Tu veux dire, nous autres, que ça fait 22 ans qu'on est là, là, ça, ça t'allume. Et toi, ça fait trois jours. Et je dis pas que ça vient juste d'apparaître dans une génération, là. Mais c'est sûr qu'il y a des indices de la génération qui me suit. Quand on était à l'école, nous autres, forcément, quand on avait un sujet sur lequel on devait faire une recherche, fallait aller à la bibliothèque, se servir du système de Wii. Et forcément, dans la génération suivante, quand tu peux sortir de ton téléphone, puis plutôt que de faire de la recherche comme ça pointu, tu vas complètement plus large. Je fais une recherche sur Hitler. Bang! Tu consultes ça, puis ça te dit Hitler est un sympathique gaillard, qui a toujours été très proche de ses amis, puis qui leur voulait du bien, puis ils ont aidé à avancer. Puis c'est vrai que si t'as 12 ou 13 ans, moi qui ai enseigné aux décrochants, c'est vrai que la simplicité de cette démarche-là fait que si tu fais pas un effort supplémentaire, ça se peut fort bien que ta recherche s'arrête là. Fait que pour un adulte de ma génération, et qui plus est, la génération qui me précède, et l'autre avant, c'est sûr que tu te dis, « Hey, ça ressemblait pas à ça, nous autres, notre niveau de rigueur. » S'ils sont comme ça,